L'attaque est survenue près de la localité de Bandiagara, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. 31 personnes, dont 17 blessés, est le bilan de cette attaque djihadiste d'un véhicule de transport commun. Le camion de transport, en partie calciné, a été retrouvé au bord d'une route. A l'intérieur, des corps d'une trentaine de civils méconnaissables, parmi eux, des femmes et des enfants. On compte également des survivants blessés, mais aussi des portés disparus. Ont-ils été amenés par les djihadistes, accusés d'être responsables de l'attaque, ou bien ont-ils pu à un moment s'échapper du groupe ? Pas de précision pour le moment, selon la RFI. D'après des sources concordantes, le véhicule et ses passagers se dirigeaient vendredi vers la localité de Bandiagara, située dans le centre du pays, pour participer à une foire. Tous étaient des civils. Sur le trajet, entre le village malien de Songo et la route nationale 15, des hommes armés ont surgi. Ils étaient plutôt bien renseignés. Des coups de feu ont alors éclaté, panique à bord. Le chauffeur du véhicule aurait tenté de s'échapper. De nouveaux coups de feu ont rétenti. Par la suite, les assaillants dont certains étaient en moto ont mis le feu au camion. Mais pourquoi tuer une trentaine de civils sans défense ? Un expert malien qui connaît bien cette région du centre, interrogé par nos confrères de la RFI, parle d'une stratégie pour aboutir à une scission territoriale. En clair, les djihadistes veulent empêcher la libre circulation des biens et des personnes en coupant des localités importantes du reste du Mali. Il y a par exemple l'axe de Bandiagara, Bankas et celui qui quitte Bandiagara pour sévarer. Ensuite, pour suivre une autre source, les mêmes djihadistes veulent se rendre maîtres de leurs différents secteurs pour imposer leurs lois. Ils ont déjà proposé la signature d'accords locaux, dont l'épine dorsale est l'application de la charia, mais n'ont pas obtenu pour le moment d'écho favorable partout. Afin de faire face à la situation, tous les experts interrogés séparément estiment qu'il faut que l'état malien reprenne le contrôle de nombreuses localités d'où il est absent. Face à l'ampleur de ce drame, trois jours de deuil national ont été décrétés suite à cette attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada